Quels outils et logiciels SEO dois-tu utiliser pour améliorer le référencement de ton site web ou de ta chaîne YouTube ? Reste bien connecté, je te dévoile tout dans quelques secondes. Bonjour à toi et bienvenue sur Investir & Business, le programme qui t'aide à développer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et dans cette vidéo, il est question de business en ligne puisque nous allons parler SEO, référencement et plus précisément, quels outils utiliser pour amener ton site web ou ta chaîne YouTube vers les premières positions sur Google. Mais avant de te dévoiler 5 outils ultra performants qui vont booster ton référencement, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Je t'encourage aussi à liker et partager cette vidéo pour nous donner un petit coup de pouce en échange des conseils gratuits que je vais te donner dans un instant. Comme tu le sais, si tu as un site web, une boutique en ligne ou même une chaîne YouTube, travailler sur ton référencement est incontournable pour gagner plus de visibilité, plus de trafic et donc plus de chiffre d'affaires. Plus ton site sera bien positionné sur les moteurs de recherche et plus tu auras de chance d'augmenter ton audience, d'attirer plus de clients et donc de gagner plus d'argent. La question étant, comment atteindre la première position sur Google pour attirer un maximum de visiteurs ? J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc si tu ne les as pas encore vues, je t'invite à y jeter un oeil pour comprendre quelles sont les différentes possibilités. Je pense par exemple à la vidéo « Comment réussir ton référencement » qui te donne plein de conseils pour booster ton trafic, mais aussi à la vidéo sur les meilleures plateformes de netlinking ou encore à la vidéo sur notre formation « Backlinks Booster » pour gratter des backlinks du follow rapidement. Je n'en dis pas plus, si ça t'intéresse, je te laisse fouiner sur la chaîne et tu trouveras aussi les liens directs dans la description sous cette vidéo. Mais pour améliorer ton référencement, tu vas aussi devoir utiliser des outils spécialement conçus pour ça. Pourquoi ? Parce que ces outils vont te faire gagner beaucoup de temps. Tu vas être plus efficace, tu vas aller plus vite et tu vas aller plus loin. En clair, ces outils vont te permettre de réaliser un travail de qualité, un travail qui paye et éviter de te perdre dans des choses inutiles ou inefficaces. Je vais t'en dévoiler 5 tout de suite. Alors, il faut savoir que certains sont totalement gratuits, d'autres sont payants, mais avec des périodes d'essai gratuites pour tester toutes leurs fonctions. Et si tu en veux 5 de plus, tu peux cliquer sur le lien sous cette vidéo pour lire l'article dédié que nous avons posté sur notre site web. Allez, je passe tout de suite derrière l'écran pour te dévoiler ces 5 outils indispensables et t'expliquer en quoi ils vont t'aider à améliorer ton référencement et ta visibilité sur Internet. Si tu veux les tester, je te laisse comme d'habitude les liens dans la description sous cette vidéo pour que tu n'aies pas besoin de les chercher. Premier outil, Google Keyword Planner. Alors, le Keyword Planner est un outil proposé gratuitement par Google. Il va te servir à cibler les bons mots-clés, c'est-à-dire ceux sur lesquels il est intéressant d'agir et de se référencer. A la base, il est conçu pour aider à planifier des campagnes publicitaires sur Google Ads, mais en réalité, il est utile même si tu ne veux pas faire de pub. Comment, en t'aidant à voir sur quels mots-clés précis, les internautes font des recherches et s'il y a peu ou beaucoup de concurrents déjà positionnés ? Donc, c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir trouver en quelques clics les meilleurs mots-clés, c'est-à-dire ceux qui ont le meilleur ratio entre l'audience et la difficulté liée à la concurrence. Tu peux donc voir où se situe la demande et ainsi te positionner en face. Alors, pour que tu comprennes bien, on va prendre un exemple concret. Imaginons que la thématique de ton business, c'est l'investissement et tu veux faire un nouvel article ou une nouvelle page liée à l'investissement. Alors, je vais taper « Investissement » et je clique sur « Obtenir les résultats ». Je peux voir que la recherche mensuelle sur Google pour le mot-clé « Investissement » est entre 10 000 et 100 000 recherches, ce qui est très important. Mais a priori, la concurrence va être forte. Donc, pour atteindre la première place sur ce mot-clé, ça risque d'être compliqué. Mais ensuite, le Google Planner te propose plein de mots-clés dérivés. Donc, tu scrolles et tu peux voir quels sont les mots-clés liés à l'investissement qui font de l'audience, ceux qui sont tendance. Par exemple, avec la colonne « Variation sur 3 mois », tu vois là le mot-clé « Plus 900 % de recherche » et tu peux affiner ta recherche au fur et à mesure en cherchant d'autres mots-clés plus précis. Donc, tu peux regarder la liste et choisir des mots-clés qui feront peut-être moins d'audience que le mot-clé basique « Investissement » mais sur lesquels il sera plus facile de te positionner. Pour ça, tu choisis donc un des mots-clés listés et tu tapes ton mot-clé sur Google pour regarder les résultats, pour voir qui tu auras en face de toi, si ce sont des poids lourds qui sera difficile de détrôner ou si ce sont des concurrents plus faibles contre qui tu peux lutter. Au final, le Keyword Planner, c'est un allié de poids pour définir autour de quels mots-clés il est le plus pertinent pour toi de te positionner en fonction de ta thématique. Deuxième outil, Yoast SEO. Alors, une fois que tu as ciblé le mot-clé sur lequel tu veux te positionner, si tu as un site web, eh bien, tu vas a priori vouloir écrire un article ou créer une page autour de ce mot-clé. Si tu utilises WordPress pour gérer ton site, tu dois absolument intégrer le plugin Yoast SEO. Si tu ne l'as pas encore, tu vas dans le menu Extensions, Ajouter, tu tapes Yoast dans les résultats de recherche et tu installes le plugin. Comme tu peux le voir, Yoast a plus de 5 millions d'installations actives et je pense qu'à ce niveau-là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, quand tu crées une nouvelle page ou un nouvel article, Yoast va t'indiquer comment l'optimiser au mieux pour obtenir le meilleur référencement possible. Donc, c'est vraiment très intéressant. Concrètement, imaginons que le mot-clé que je veux travailler, c'est « Première position Google ». Donc, je vais créer mon titre d'article. Donc, par exemple, « Comment atteindre la première position sur Google ». Donc, mon titre contient le mot-clé sur lequel je veux travailler. Ensuite, je vais évidemment écrire le contenu de mon article. Donc, « Atteindre la première position Google ». Bla, 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 bla. Vous écrivez votre article. Et ensuite, sous l'article, vous voyez que le plugin Yoast SEO s'est mis directement dessous. Vous écrivez dans la requête cible votre mot-clé. Donc ici, « Première position Google ». C'est le mot-clé sur lequel je veux me référencer. Et ensuite, je descends jusqu'à « Analyse SEO ». Je déroule le bandeau. Et là, en fait, vous avez « Résultats de l'analyse ». Donc, Yoast analyse votre article, les métabolises, les titres, intertitres, etc., etc. et vous donne des recommandations. Donc, le but du jeu, c'est d'éliminer toutes les pastilles rouges, d'éliminer un maximum les pastilles rouges et les pastilles oranges pour n'avoir plus que du vert, c'est-à-dire de l'optimisation à fond de votre article. Donc, vous voyez, par exemple, là, il recommande de rajouter un lien externe parce qu'il n'y en a pas, une image dans mon article, d'avoir au moins 300 mots sur mon article, etc. Donc, vous lisez les problèmes qui sont décelés par Yoast, les améliorations à faire et le but du jeu, c'est que la pastille globale d'analyse devienne verte, ce qui voudra dire que votre article est bien optimisé. Et en faisant ça, tu vas considérablement augmenter tes chances d'être bien placé sur Google. Si tu ne fais pas, par contre, eh bien, il y a très peu de chances que ton article double la concurrence sur le mot-clé sur lequel tu veux être visible. Pour moi, si tu utilises WordPress, ce qui est le cas de la majorité des créateurs de sites web, eh bien, tu dois absolument utiliser Yoast. C'est gratuit. Et comme dirait l'autre, ça peut rapporter gros. Troisième outil, Vidic. Alors, c'est un outil qui s'adresse à ceux qui possèdent une chaîne YouTube. Et comme tu le sais, les vidéos YouTube apparaissent aussi dans les résultats de recherche Google. Donc, si tu es créateur de vidéos, tu vas obtenir du trafic directement depuis YouTube, évidemment, mais aussi depuis Google, puisque si elles sont bien optimisées, tes vidéos vont apparaître dans les résultats de recherche des deux moteurs. Et Vidic va beaucoup t'aider pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? C'est une extension que tu installes sur ton navigateur et qui va ensuite te permettre de faire plein de choses comme analyser tes concurrents, suivre les stats de ta chaîne, comprendre tes abonnés, etc. Et surtout, de trouver les meilleurs mots-clés pour faire tes vidéos. Je te montre ça. Donc, une fois Vidic installé, et comme pour le reste, je te laisse le lien direct sous la vidéo pour ne pas que tu galères à le trouver, tu vas sur YouTube et tu fais une recherche comme on a fait avec le Google Keyword Planner. Donc, admettons que je veux faire une vidéo sur le référencement SEO. Je tape référencement SEO dans la barre de recherche. j'ai les résultats et sur la droite, j'ai la notation de Vidic. Donc, Vidic va me donner une note sur 100 pour le mot-clé que je viens de taper qui est un mix entre le volume de recherche sur ce mot-clé et la concurrence. Plus le volume de recherche est fort et la concurrence est faible et plus le mot-clé sera bien noté. Plus la note est forte et plus il est intéressant de créer une vidéo sur ce mot-clé car ça veut dire que tu as des chances d'être bien référencé et donc de faire plus d'audience. Donc là, par exemple, 64, c'est une bonne note. On a un volume de recherche qui est relativement faible mais il y a tellement peu de concurrence que j'ai toutes mes chances d'arriver en première place ou en deuxième place des résultats sur YouTube sur ce mot-clé si évidemment, je fais une vidéo optimisée sur ce mot-clé. Donc, j'ai toutes mes chances d'être bien référencé sur YouTube mais aussi sur Google car les vidéos apparaissent évidemment dans la section vidéos. D'accord ? Mais aussi dans les résultats de recherche classiques puisque si tu scrolles, eh bien, tu peux voir qu'il y a des vidéos YouTube qui sont classées dans les résultats de recherche de Google. Tu peux voir aussi que sous la note, tu as des recommandations d'autres mots-clés donc tu peux manœuvrer pour essayer de trouver le mot-clé ou les mots-clés les plus intéressants possibles dans ta thématique de trouver les idées de sujets les plus porteurs en rapport avec ta thématique. Et ensuite, tu fais ton sujet, tu cales tes mots-clés dans le titre de la vidéo, dans la description, etc. Mais ça, a priori, tu sais faire. Si tu as une chaîne YouTube, c'est selon moi un outil indispensable. Alors, il y a une formule gratuite qui est suffisante pour débuter donc n'hésite pas à le tester. Sinon, il y a aussi un autre outil qui s'appelle TubeBuddy qui fait à peu près la même chose, qui est à la fois concurrent et complémentaire de Vidic. Je te mets là aussi le lien sous la vidéo si tu veux y jeter un oeil. Quatrième outil, SE Ranking. Alors là, on est sur un outil beaucoup plus global, un logiciel tout-en-un, vraiment très puissant pour gérer tous les aspects de ton référencement. En revanche, il est payant mais la bonne nouvelle, c'est qu'en t'inscrivant, tu peux avoir accès à 14 jours totalement gratuits pour tester toutes les fonctions. Et ensuite, tu vois si tu veux ou non aller plus loin en prenant un abonnement. SE Ranking, c'est vraiment le genre d'outil qui va accélérer ton référencement, qui va te permettre de progresser et de progresser rapidement parce que tu vas pouvoir tout faire avec. Tu vas pouvoir faire un audit complet de ton site. Tu vas voir tous tes backlinks, les surveiller et voir l'évolution. Tu vas pouvoir rechercher les meilleurs mots-clés. Tu vas pouvoir suivre le classement de tous tes mots-clés sur Google, voir le référencement de toutes tes pages. Tu pourras analyser et surveiller tes concurrents, désavouer des liens, analyser ton trafic, mettre en place un plan SEO, un plan marketing, faire de la publie automatique de contenu sur tes réseaux sociaux, etc. etc. C'est vraiment très puissant et tous ces outils vont t'aider à la fois à contrôler et à agir sur tous les facteurs qui influencent le référencement de ton site sur Internet. Donc, tu vas pouvoir mettre en place une véritable stratégie SEO efficace. Après les 14 jours d'essais gratuits, si tu t'abonnes, ça coûte un peu d'argent mais pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement parce qu'au final, comme ton business va accélérer grâce à cet outil, eh bien, tu seras gagnant. D'ailleurs, je ferai très certainement une démo complète de SEO ranking dans les prochains jours pour te montrer plus en détail à quoi ça ressemble et comment s'en servir. Donc, selon la date à laquelle tu regardes cette vidéo, la démo a peut-être déjà été faite. Si c'est le cas, ça veut dire que j'ai mis le lien direct dans la description de cette vidéo donc je te laisse regarder ça si ça t'intéresse. Cinquième outil, Mangools. Alors là, on est sur un outil du même type que SEO ranking. Il y en a plein d'autres d'ailleurs, des outils comme ça. Il y a aussi SEMrush qui est très bien mais plus cher et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi Mangools. C'est pour le rapport qualité-prix parce que tu as des super fonctionnalités à un tarif qui n'est pas exorbitant comparé à des logiciels comme HREPS ou Majestic qui sont très chers, je trouve. Avec Mangools comme avec SEO ranking, on est sur un logiciel en ligne tout en un qui te permet de piloter ton référencement, de tout suivre, de tout contrôler. C'est très simple d'utilisation et tu peux faire plein de choses avec. Par exemple, tu peux trouver les meilleurs mots-clés avec une faible concurrence de référencement et un volume de recherche élevé. Tu peux espionner tes concurrents pour trouver leur faille ou pour t'en inspirer. Tu peux trouver des backlinks puissants, tu peux dénicher les tendances, identifier les contenus à fort trafic, tu peux vérifier les métriques de n'importe quel site, tu peux aussi générer du contenu automatiquement et optimiser SEO grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières en SEO pour prendre tous ces outils en main, c'est intuitif et adapté à tout le monde. Si tu veux l'essayer, tu as 10 jours d'essais gratuits pour tester tous les outils. Et ensuite, si ça t'a convaincu, tu dois prendre un abonnement. Mais comme je le disais auparavant, Mangools fait partie des moins chers du marché à prestations comparables, évidemment. Comme pourrait ce ranking, je vais sûrement faire une démo complète très prochainement. Donc au moment où tu regardes cette vidéo, la démo a peut-être déjà été faite. Par contre, évidemment, comme Mangools est un logiciel du même type que SE Rankings, tu n'as pas besoin de t'abonner aux deux. Tu peux faire l'essai gratuit des deux pour voir lequel tu préfères, mais ensuite, tu ne gardes que celui qui te convient le mieux, évidemment. Ça ne sert à rien de dépenser deux fois pour des outils qui au final servent à peu près à la même chose. Keyword Planner, Yoast SEO, Vidic, SE Rankings et Mangools, ces cinq outils peuvent vraiment t'aider à améliorer le référencement de ton site web, de ta boutique en ligne ou de ta chaîne YouTube sur Google. Et si tu veux découvrir encore plus d'outils utiles pour ton business en ligne, tu peux lire l'article que nous avons posté sur notre site web. Je te laisse le lien dans la description sous cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'aura éclairé. Si tu as des questions ou si tu utilises des outils SEO que tu veux faire partager aux copains, n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Je te souhaite une bonne réussite dans ton référencement et dans ton business en ligne et je te dis à très vite sur Investir et Business. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501